Voici le matériel nécessaire pour la réalisation d'une biopsie de graisse périambilicale. Dans l'ordre, bien sûr des gants stériles, l'antiseptique, des compresses, du sérum physiologique pour recueillir le prélèvement, la seringue avec l'aiguille pour prendre l'anécésique locale, de la xylocaïne, idéalement la xylocaïne adrénalinée, une aiguille pour injecter la xylocaïne en sous-cutanée, un champ troué, un champ non troué pour mettre le matériel, le bistouri pour l'incision, un plateau dermatologique avec une pince pour le prélèvement et éventuellement une pince pour la suture si l'aiguille est courbe. Je pense qu'on n'oublie rien. Donc on y va maintenant. Désinfection des mains. Parfait. Le champ troué. Donc on ne touche pas au champ qui est stérile. Nouvelle désinfection. Chambon trouvée. Voilà. Je vais mettre mon matériel là. Donc des compresses. la seringue. Le trocard. L'axylocaïne. On peut peut-être ouvrir le capuchon sans se blesser. Très bien. Parfait. Alors le point de repère pour le prélèvement sera sur la région sous-ombilicale. Par habitude, je prends la ligne médiane 2 à 3 travers de doigts sous-ombilicales et on a les saisis localement. de la profondeur vers la surface. Sur cette zone médiane, il n'y a habituellement pas de vaisseau. S'il y a des petits vaisseaux à l'incision, une simple compression évitera le saignement. Voilà. Très bien. Donc on prépare le reste du matériel. Le bistouri. On va ouvrir le plateau dermatologique. Ciseaux, pince. On va ouvrir le sein. Sérum Phi. Ça sera pour mettre le prélèvement. Très bien. Le fil. parfait une compresse sèche ou bien c'est là donc on va faire l'incision de haut en bas vous me dites si ça pince un petit peu il faut remettre un petit peu d'anesthésique peut-être l'incision doit faire un centimètre à un centimètre et demi ça peut aller là donc ne pas hésiter à remettre un petit peu d'anesthésique si c'est un peu sensible là je remets sur l'incision mais on voit déjà le lobule graisseux qui sortent de la zone incision un centimètre un centimètre et demi suffisent l'important ensuite c'est d'attraper les lobules graisseux qu'on va voir sous cutané on va les chercher à la pince vous me dites si vous sentez ça va là on a un très très bon prélèvement avec déjà une bonne dizaine de lobule graisseux on va voir si simplement on peut en attraper encore un ou deux oui le saignement est très très faible voilà ce sera largement suffisant l'important est de prendre des lobules graisseux parce que tout autour des lobules graisseux il y a des petits vaisseaux et s'il y a de l'amino c'est sur ces petits vaisseaux qu'on le verra donc compression pour éviter le saignement mais ça signe vraiment très très peu on va mettre le prélèvement dans du sérum physiologique et l'emballer donc dans un flacon stérile le prélèvement est donc imbibé de sérum physiologique ceci permettra une étude en histologie standard avec le rouge congo et permettra aussi l'immuno histochimie l'incision ici est vraiment toute petite donc un seul point de suture suffira ça va c'est presque terminé ça va c'est-à-dire tu 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 Voilà. C'est fini. Donc l'incision fait un tout petit centimètre, un seul point de suture, il faudra retirer le point de suture dans 8 jours, par exemple le jeudi de la semaine prochaine, votre médecin traitant, une infirmière peut le faire. Un petit penciment. Et voilà. Parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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